Et l'entraîneur qui est avec moi, il s'appelle José Manuel, il est espagnol. On va connaître ses impressions sur ses joueurs, sur leur façon de jouer. On va voir tout ça avec lui maintenant. José, comment est-ce que vous faites ? Très bien. Il a une qualité très grande, presque meilleure que la que nous trouvons en Europe. Mais ils doivent travailler en conjunt, comme équipe. Ils ont des dons très exceptionnels, ils sont talentueux plus qu'on a joué ensemble. Vous trouvez que ils sont plus individuels que en Europe. Ils doivent apprendre comment jouer en équipe. Oui, ils doivent travailler en groupe. En groupe, individualement, ils sont des talents. Mais à l'heure de travailler comme équipe, tactiquement, ils doivent avoir ces mouvements pour progresser dans le jeu, pour savoir comment aider un compagnon à l'heure de defender ou à l'heure de l'atacquer. Il faut jouer en groupe. Il faut faire des tactiques. Il faut jouer ensemble. En Égypte, ce n'est pas très clair. Segurament. Le niveau est très haut, mais ils doivent travailler ce que non ont, évidemment. Le travail diario, le apprentissage continu. A pouvoir entraîner ou jouer en équipes européennes. Les dons existent. Ils doivent s'entraîner et ils sont très talentueux pour jouer en Europe. Quelle chance a-t-il qu'ils aient contre l'équipe européenne cette année ? J'espère. J'espère. Nous sommes entraînés pour ça. Nous avons bons talents. Nous avons nouveaux joueurs. J'espère qu'il y a beaucoup de talentueuses. Il y a 7 équipes. Il y a 7 équipes. 8 équipes. 8 équipes. Et allons-y gagner ? J'espère. 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 Les enfants me dit qu'il y a peut-être que l'équipe espantienne peut prendre quelques équipes. Tu penses que ça peut être ? J'espère que les joueurs s'entraînent ici, il y a beaucoup de joueurs qui sont bien et j'espère qu'ils vont jouer en Espagne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501